Est-ce que vous connaissez le téléphérique urbain ? Vous savez, le seul moyen de transport qui te rappelle le ski. Comme vous avez deviné aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de ce mystérieux mode de transport. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de transport ? Y a-t-il des dangers ? Quelles sont les origines de ce mode de transport ? Et bien, qu'est-ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo ? Bonjour, et bienvenue sur la chaîne Passion Transport. Le téléphérique urbain est un mode de transport, tout comme le métro, l'escalator, l'ascenseur et j'en passe. Celui-ci répond les mêmes caractéristiques que le télésiège ou le télécabine. Avec des pylônes, des balanciers, des cabines, des roues et avec un immense câble qui va aller d'amener les cabines. Le premier téléphérique urbain a été inauguré entre 1912 et 1913 à Rio. En France, c'est celui d'un grand d'oeuvre qui a été inauguré en 1934. Il relie la ville au sommet de la Bastille. Celui-ci est en forme de bulle, ce qui donne une vue panoramique à 360 degrés. Il faut attendre 2016 à Brest pour voir le premier téléphérique urbain de France. Il permet de traverser la rivière Panfland à 62 mètres de haut, tout en accueillant 60 passagers dans ces deux cabines, avec un départ toutes les 5 minutes. Si on fait le calcul, 60 fois 2, vous obtiendrez 1200 passagers toutes les 5 minutes. Un tel chiffre est loin, mais loin, des capacités des tramways ou métros. Mais malheureusement, ce moyen de transport connaît qui n'ont probablement le défaut. Et c'est là où on va parler des avantages et des inconvénients. Le 10 août 2017, un incident arriva sur le téléphérique de Brest. En effet, lors d'une maintenance, la cabine chute de 4 mètres. Heureusement, aucun mort. En 2020, un incident technique se fait sur le premier transport par câble. Un article de France Veux dit qu'une des deux cabines a pratiquement déraillé à cause de plusieurs poulies qui se sont décrochées du câble. Le 23 mars 2020, un éclair a été touché sur un des ouvrages du téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion. Ceci a provoqué une coupure de courant. A Toulouse, Téléo, le grand téléphérique de France, a été tombé en panne à de nombreuses reprises, en espace de même pas trois semaines. D'autres accidents ont été ressenti sur la ligne, comme par exemple la distance de sécurité entre les deux cabines qui n'a pas été respectée. Bon, je ne vais pas citer plus accidents sur tous les téléphériques de France, car il y en a eu quand même beaucoup. Mais on peut faire une petite conclusion. Le principal défaut moyen de transport, c'est les problèmes techniques. Après, il y a des avantages. Traverser sans problème des collines, des fleuves, la rapidité, l'accessibilité avec des stations équipées pour les PMR et évidemment c'est un moyen de transport non polluant. Ce moyen de transport s'agrandit dans les grandes villes françaises et mondiales. Le nombre de projets apparaît un peu partout, comme à Lyon avec le téléphérique qui reliera à Francheville à la presqu'île de Lyon, que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, ou dans la banlieue parisienne avec le projet table 1 qui reliera le quartier du Bois-Mattard à Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à Cataille-Pont-du-Lac avec en correspondance la ligne 8 du métro. Et vous ? Est-ce que vous avez déjà emprunté un téléphérique urbain ? Dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est la fin de vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo te plaît, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoins-moi aussi sur Instagram et sur Facebook. et on se dit à la prochaine. Salut ! !